Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, nous verrons donc à nouveau la saison des résultats. Nous regarderons deux actions avec Hermès dans le luxe, qui confirme un peu la tendance que nous avons vue sur LVMH. On en parlera. Et puis Renault, un peu sous pression et surtout des perspectives de production qui ne peuvent être données avec toujours des craintes sur le marché, des craintes concernant la pandémie notamment, et puis d'autres risques. On verra donc durant ce Market Live une introduction à ceux qui intéressent les marchés, Hermès, Renault, et puis on regardera l'analyse technique avec les indices américains et le Bitcoin. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube IG et à suivre également nos comptes Twitter. Nous commençons donc tout de suite avec cette partie macroéconomique, donc assez faible en termes de statistiques du moins. Nous avons tout de même, bien entendu, la saison des résultats qui commence à s'accélérer, s'accélérera encore un peu plus la semaine prochaine. Au niveau des statistiques, on a eu tout de même des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis qui baissent une nouvelle fois, tout de même à 550 000, 547 000 exactement, nouvelles inscriptions au chômage hebdomadaires. On aura également les ventes de logements et certaines statistiques sur les logements, la confiance des consommateurs qui devraient rester stables en Europe. L'autre rendez-vous, c'était bien sûr la Banque Centrale Européenne, donc pas de nouvelles informations. On attendait peut-être une éventuelle esquisse d'un plan, peut-être d'une sortie ou d'un allègement de cette politique monétaire extrêmement positive pour les marchés, ou en tout cas d'injection de liquidités extrêmement importante. En fait, pas de signe ou d'indice pour le moment, étant donné la situation face à la pandémie qui ne se freine pas tant au niveau des pays européens. On regardera d'ailleurs en France et dans les autres pays de l'Union Européenne, les campagnes de vaccination qui sont en retard par rapport à d'autres, comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. Donc des risques importants à cette pandémie qui a amené, en début de semaine, à de nouveaux risques avec des infections, notamment en Inde ou au Brésil. En Inde, plus de 250 000 nouvelles infections en 24 heures. Donc une pandémie qui se poursuit tout de même, malgré cette campagne de vaccination qui traîne. Bien entendu, cela est assez long. Et puis bien sûr, il faut ensuite prouver l'efficacité des vaccins et l'efficacité, surtout puisque l'efficacité a l'air d'être plutôt pertinente ou en tout cas prouvée. Mais c'est dans le temps par la suite. Il y a toujours des risques. On le verra d'ailleurs avec Renault qui précise justement qu'il y a des risques par rapport à cela. Donc voilà, pas de nouvelles informations au niveau de la Banque Centrale Européenne. Il y a toujours ces injections très importantes de liquidités, ces rachats d'actifs mensuels assez importants, tant que l'inflation, bien entendu, n'arrive pas aux objectifs de la Banque Centrale Européenne. Donc on le dit souvent, c'est cette inflation qui ne décolle pas, qui reste à 1,6, 1,2, alors que nous avons un doublement du prix des matières premières, des pénuries. On en parlera chez Renault d'ailleurs, une augmentation de l'emploi, une augmentation des salaires, etc. Tout ce qui normalement en économie amène à une inflation. Mais que ce soit au niveau de la BCE, que ce soit au niveau de la Fed, pas de risque d'inflation peut-être à court terme. Et cela ne durera pas, donc tant mieux pour les marchés. On regardera la Fed la semaine prochaine, politique monétaire également, donc on devra avoir un soutien toujours assez important avec cette inflation qui n'existe plus, ou en tout cas qui reste bien en dessous des objectifs, et donc qui permet à la Fed de justifier ces injections de liquidités importantes. Les taux obligataires américains avaient d'ailleurs bien reculé. Et puis bien sûr, d'ici là, toujours la saison des résultats, de nombreux résultats que nous avons eus, surtout des chiffres d'affaires, mais la semaine prochaine, encore plus de résultats, surtout sur les indices américains. On aura le temps d'en reparler, notamment mardi et jeudi. On va commencer donc sur cette première action avec Hermès, qui confirme, je le disais, la tendance observée sur LVMH. On va regarder Hermès, en tout cas je vais mettre le graphique long terme en fond, et puis nous passerons ensuite à l'analyse graphique weekly. On va mettre en hebdomadaire sur le titre Hermès, une belle progression, on en parlera dans un instant. Sur Hermès, les résultats, donc chiffre d'affaires, c'est au premier trimestre, c'est surtout des chiffres d'affaires que nous avons, mais nous surveillons les tendances. Une explosion du chiffre d'affaires une nouvelle fois, LVMH avait vu une hausse de plus de 30% de son chiffre d'affaires. Ici, c'est 38,4%, donc à 2,08 milliards d'euros pour Hermès d'une année à l'autre, donc du premier trimestre 2020 à 2021, plus 38,4%, 2,08. Les analystes attendaient 1,77, donc explosion de cette perspective, ce qui explique un peu cette progression de plus de 2%, dépassement largement des 1 000 euros chez Hermès. Ce qui a apporté la croissance, et on en parle justement de cette croissance plus importante, en Asie, la zone Asie-Pacifique, plus 88,1% de progression du chiffre d'affaires, 93,6% à taux de change constant. La hausse de l'euro, on en parlait également, peut amener justement les sociétés exportatrices à avoir des effets de change négatifs. On l'a vu chez Danone, on le voit également dans le luxe, mais cela a peu d'impact, en tout cas tout de même sur la progression, mais entre 88 et 93, c'est tout de même, pour cent de hausse, c'est tout de même une belle progression. Le chiffre d'affaires global, je le rappelle, 2,08, en Asie-Pacifique, 1,13 milliard, donc la plus forte zone de Hermès maintenant, et qui devrait poursuivre, continuer de porter la croissance. Asie-Pacifique, c'est sans le Japon, qui a progressé de seulement, si on peut le dire, 20%. Ici, donc, l'Asie-Pacifique qui progresse, 1,13 milliard de chiffre d'affaires maintenant, qui est fait en Asie-Pacifique, sur 2,08 au premier trimestre. La France qui est à la traîne, 153 millions d'euros seulement, mais tout de même, une baisse de 9,3%, bien sûr. L'Europe, moins 0,8%. Les touristes en Europe se sont faits rares, les restrictions sont toujours en place, et donc, au niveau, même si Hermès est beaucoup moins impacté, on l'a vu par rapport au chiffre d'affaires, en Europe, il peut y avoir encore des poursuites de tensions ou de baisse du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, voire au-delà, selon la poursuite de l'épidémie, et des restrictions, on en saura plus, notamment en France, probablement la semaine prochaine, peut-être cette semaine, mais la semaine prochaine, il pourrait y avoir une levée des restrictions des 10 km, le 3 mai, mais toujours un couvre-feu, on en saura plus la semaine prochaine, face à ces restrictions, et puis, au travers de l'Europe, bien sûr, on suit l'Allemagne ou d'autres pays. Les ventes en ligne également, qui étaient un créneau qui était moins utilisé par le luxe, bien sûr, on comprend un peu pourquoi le luxe, plutôt en vente en magasin exclusif, c'est une vente, les ventes en ligne, on connut tout de même une forte croissance, sans avoir les données exactes, des croissances à trois chiffres dans certaines zones économiques, donc l'Asie, probablement, et donc un nouveau canal de distribution qui est plutôt intéressant, le luxe et d'autres marques sont tout de même impactées par la fermeture des aéroports, les tax-free, les zones sans taxe, etc., on voit bien, cela porte également donc certaines marques, on le voit chez Pernod Ricard, on le voit également dans le luxe, mais bien sûr, la zone Asie-Pacifique, ici, permet d'effacer cela, mais les ventes en ligne, en tout cas, progressent de façon importante, je rappelle donc des progressions à trois chiffres, pardon, dans certaines zones économiques, et la direction précise que cela, les ventes en ligne, en tout cas, ce créneau pourrait atteindre un milliard d'ici quelques années, quelques années, pardon, il confirme les perspectives moyen terme, on aura plus de détails sur les résultats nets et notamment la performance économique à plus tard, donc, confirme les perspectives moyen terme et donc une progression plutôt importante, on l'a vu également chez LVMH ou d'autres marques donc, ou d'autres plutôt, pas des marques, mais des groupes dans le luxe qui progressent de façon importante, on en parlait même au début de la crise, même si on attendait un rebond, un rebond peut-être plus, 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 récent, on a ici le luxe donc qui progresse de façon importante, les riches qui s'enrichissent plus, notamment pendant les crises, on l'a vu, donc voilà, ce secteur plutôt à suivre de façon importante, même si on le voit chez Hermès, la progression, on est maintenant sur le plus haut historique donc qu'on a atteint aujourd'hui, en étant en weekly, en étant, pardon, en hebdomadaire, voilà, cette progression qui se poursuit, voilà, dans les années, ici 90, on était sur 7 sur le titre Hermès, on est à 1047, actuellement, une progression qui s'est faite après justement la crise des subprimes où nous avons eu une accélération ici donc qui progresse de façon importante, certains s'enrichissent pendant les crises. En journalier, nous avons un objectif sur l'extension de Fibonacci, la seconde extension, on avait eu un mouvement d'hésitation sur la première, sur la baisse justement de mars, on a ce canal haussier et donc voilà, l'objectif de venir sur le canal haussier, l'extrapolation tout de même en mai, mais on a une progression qui devrait nous amener sur les 1100 euros, donc c'est l'objectif ici chez Hermès. Attention en cas de retour sous cet ancien plus haut historique également, qui pourrait amener un retour baissier sur les 1000, sous les 1000, le retour, le retour sur le support oblique qui a été testé à trois reprises, notamment le point bas ici de la crise, de la baisse de mars 2020. Plutôt positif sur Hermès, attention tout de même aux prises de bénéfices avec cette progression importante à court terme, cette nouvelle accélération, une progression de près de 15% qui pourrait permettre d'abord d'aller toucher cet oblique, donc attention, tester simplement deux, trois fois, cet oblique qui pourrait amener justement un retour baissier, une prise de bénéfice à l'atteinte de cet oblique pour revenir non loin des 1000, 1015 et puis reprendre une nouvelle session haussière versée 1100 euros. Voilà, on poursuit donc, on va regarder maintenant le secteur automobile, toujours sous pression bien entendu, Renault qui avait subi d'autres pressions, la baisse s'est entamée avant, Carlos Ghosn, on s'en souvient, ce patron donc qui avait tout de même porté la marque et l'alliance avec Nissan Mitsubishi et puis bien sûr les scandales qui avaient amené donc Renault à une restructuration, à des querelles dans cette alliance et donc une baisse tout de même importante. On était revenu sur les niveaux le plus bas de 2009, donc cette crise des subprimes ici. On est bien loin donc des plus hauts de quelques années. En revanche, si on revient au début de la crise, on est au niveau des prix qu'on a constatés avant la baisse justement de mars 2020. Donc on va regarder après les objectifs sur le graphique. Je vais y arriver. On va le mettre en hebdomadaire et puis on va en parler un peu des chiffres. D'abord, voilà l'évolution de Renault plutôt en dents de 6. Ce n'est pas l'évolution qu'on a vue à l'instant sur Hermès ou en tout cas dans le luxe. On l'a vu également, on le voit sur LVMH. Je vous invite à regarder où les autres compagnies sur le luxe qui pourraient continuer de progresser et porter la croissance en Asie. On regarde donc les informations. C'est donc le chiffre d'affaires également chez Renault moins 1,1% de baisse à 10 milliards d'euros contre 10,13 un an plus tôt donc une légère baisse. 4,4% à taux de change également constant. Cet impact de l'euro fort par rapport au dollar notamment et d'autres devises qui pourraient avoir un impact sur d'autres secteurs d'activité. Les analystes attendaient 10,34 en revanche donc on est à 10 milliards contre 10,34 attendus donc tout de même une déception ce qui explique notamment cette baisse de près de 2% et également parce que cette hausse du chiffre d'affaires en taux de change constant est également aurait pu être plus importante mais il y a eu une hausse des prix donc chez Renault ce qui a permis un peu de ralentir cet effet donc un effet positif des prix de 6,3 points sur la division automobile qui compte à peu près pour 85% du chiffre d'affaires chez Renault et l'effet de change qui est bien sûr en baisse et l'effet volume également qui est en baisse du fait de la variation des stocks c'est ce qu'explique Renault le groupe en tout cas les véhicules électriques qui sont suivis qui sont pour le moment encore à la traîne 46 000 véhicules vendus tout de même au premier trimestre c'est mieux que d'autres sociétés dans l'électrique et sur 665 000 véhicules vendus donc Renault a vendu 665 000 véhicules au titre du premier trimestre dont 46 000 véhicules électriques ce qui fait à peu près 6,9% de véhicules électriques vendus sur le total au premier trimestre l'objectif que s'est fixé en 2021 Renault c'est de vendre entre 10 à 15% que ce soit des véhicules électriques c'était déjà 10% en 2020 donc ils attendent une progression pour le moment ce n'est pas dans l'objectif mais la direction confirme ces objectifs et reste confiante donc d'avoir des ventes de véhicules en volume de 10 à 15% qui sont électriques en revanche comme je le disais la visibilité est détériorée donc des risques sur Renault sur le secteur automobile que nous avons donc pour différentes choses bien sûr cette pandémie qui se poursuit et notamment en Europe on l'a vu avec les restrictions qui continuent qui pourraient se poursuivre au T2 voire au-delà mais également avec la pénurie donc on en parle souvent d'ailleurs j'en parle régulièrement pour parler un peu d'inflation c'est une des choses qui pourrait amener à une inflation mais il n'y en a pas selon la Fed et la BCE ou d'autres d'ailleurs banques centrales mais une pénurie amène probablement enfin normalement à une hausse des prix ici il y a donc cette pénurie notamment les semi-conducteurs les puces qui est importante et qui pourrait se poursuivre au T3 voire au-delà c'est ce que précise Renault mais c'est ce qu'on retrouve dans différents secteurs d'activité autre même que l'automobile les semi-conducteurs qui sont utilisés TSMC qui l'a précisé TSMC le plus gros fabricant de semi-conducteurs taïwanais donc qui essaye d'augmenter les capacités de production mais cela met du temps et donc sur l'année 2021 il pourrait y avoir d'autres pénuries et une poursuite de cette pénurie qui pourrait peut-être en tout cas selon moi et les théories économiques amener à une augmentation des prix surtout si les matières premières continuent d'augmenter et de doubler sur les prix des matières premières je donne des exemples assez probants le cuivre bien entendu mais surtout je vous invite à regarder le bois de charpente ou le bois en tout cas l'humber en anglais qui a plus que doublé sur la période pour autant l'inflation core aux Etats-Unis reste à 1,6% tout va bien nous avons donc chez Renault cette visibilité qui est détériorée du fait de la pandémie qui continue un peu partout et à travers le monde et ces restrictions qui restent en place au niveau de l'Union Européenne ou de l'Europe globalement cela amène le groupe à ne pas donner de perspectives à avoir du mal justement à avoir des perspectives de l'évolution de la production cette production qui a déjà été impactée au premier trimestre de plusieurs milliers de véhicules pour Renault seulement 1,3 million à peu près au niveau du marché global de véhicules serait impacté par cette pénurie de puces et notamment de semi-conducteurs pour Renault c'est plusieurs milliers de véhicules déjà en 2020 il y avait également eu des ralentissements voire des fermetures de capacités de production du fait de la pandémie et puis ici c'est la pénurie qui amène donc à un ralentissement plusieurs milliers de véhicules ici cela pourrait perdurer cette pénurie selon Renault jusqu'au T3 voire au-delà donc attention à ces risques restrictions et pénuries chez Renault et puis bien sûr suivre le le Rénolution ce plan stratégique à 3 ans me semble-t-il ou en tout cas moyen terme il va falloir suivre on va avoir plus de détails probablement assez rapidement on suivra les AG qui nous donnera un peu plus de profondeur sur les perspectives de Renault dans l'électrique sur également justement sur l'évolution de la production pas seulement dans l'électrique et puis cette recherche d'augmentation du profit donc on a peu de perspectives ce qui amène à une baisse légère et puis ce consensus qui a été manqué je rappelle chiffre d'affaires donc au premier trimestre 10 milliards contre 10,13 un an plus tôt et contre 10,34 attendus par les analystes voilà pour l'information chez Renault on va regarder donc voilà l'évolution comme je le disais à long terme chez Renault ici les 12,76 qui était le plus bas qu'on a connu depuis la crise des subprimes et le plus bas donc en mars 2009 avant la progression importante ces 100 euros qui avaient une nouvelle fois mis en échec 2018 Carlos Ghosn et puis la baisse donc que nous avons ici une baisse qui paraît dérisoire par rapport à la baisse que nous avons eu avant des problèmes plus importants chez Renault au niveau technique on est en hebdomadaire nouvel échec pour le moment à se maintenir malgré quelques rebonds on va passer en journalier ensuite nouvel échec sous la moyenne mobile 100 période attention une clôture sous la moyenne mobile 100 et surtout ce qui pourrait nous amener justement à un retour sur le plus bas attention à la cassure des 32,50 qui pourrait ramener à une accélération baissière vers cet ancien plus haut donc plutôt situé vers les 27,50 28 c'est en hebdomadaire on va regarder en journalier maintenant voilà le Fibonacci qui a été construit sur cette baisse récente en septembre 2019 voilà nous avons déjà l'oblique la résistance oblique donc au niveau haussier on irait chercher justement cette hausse sur les 44,45 qui est le plus haut qu'on a connu justement en janvier 2020 donc un niveau de résistance important en cas d'accélération mais à plus court terme on voit également une autre moyenne mobile sans période qui vient d'être cassée et qui pourrait donc confirmer un peu cette poursuite de la tendance baissière on regarde bien sûr l'hebdomadaire avec la moyenne mobile 200 et donc les 32,50 que l'on retrouve sur le plus bas récent testé à plusieurs reprises ici novembre c'était l'élection de Joe Biden et un retour vers les cycliques en cas de cassure des 32,50 on a le seuil des 30 euros ce Fibonacci la moyenne mobile 200 périodes mais nous pourrions en cas de cassure par la suite venir sur cet oblique actuellement situé justement sur le niveau que l'on a cité sur les 27 environ sur l'oblique ici et donc c'est l'objectif en cas de cassure de la moyenne mobile 200 périodes on suivra en hebdomadaire cette moyenne mobile 200 voilà on poursuit donc maintenant avec les indices américains qui ouvrent dans quelques minutes il est 15h27 maintenant on va regarder donc rapidement toujours un maintien même s'il y a quelques tensions sur certaines valeurs valeurs technologiques valeurs de croissance il y a tout de même malgré cette baisse on parle de ce niveau un maintien et un retour au-delà donc cet ancien plus haut du 16 février ce qu'on surveille sur les 13 900 le maintien au-delà on a le seuil des 14 000 et puis l'objectif situé sur les 14 784 qui pourrait être atteint s'il y a une nouvelle confiance ce n'est pas une hausse très importante si on reprend le point bas ici on est sur une hausse de près de 15% ici 5-6% pour aller chercher c'est 14 784 le dépassement des 14 000 et du plus haut historique pour aller chercher les 14 000 en cas de retour sous les 13 900 en revanche attention à la baisse sur on irait chercher donc ce niveau qu'on a testé à plusieurs reprises situé sur les 13 300 13 330 bientôt rejoint par la moyenne mobile sans période on va regarder très rapidement le S&P 500 également toujours sous l'objectif les 14 192 14 200 malgré ce retour haussier donc on peut aller chercher justement ce niveau à la prochaine extension on est assez loin mais en cas de nouvelle rupture de nouvel échec on peut aller chercher ce support oblique pardon de court terme 4052 voire le seuil des 4000 sous les 4000 attention à l'accélération baissière qui pourrait nous ramener sur les 3853 on va regarder très rapidement voilà pardon 4146 non pas 192 pas de nouvelles objectifs ici en weekly donc 4353 qui reste assez loin pour le moment on suivra la cassure ici en cas de retour sous la moyenne mobile on peut revenir à court terme sur les 4200 4120 pardon sur le S&P 500 on termine avec le bitcoin qui tente un rebond court terme pour le moment mais qui est une nouvelle fois en échec on est en une heure on va regarder dans différents horizons pardon de temps on va regarder notre graphique en journalier toujours avec l'échec sous les 63 331 donc toujours les mêmes niveaux à suivre les 55 350 350 55 400 on est actuellement en train de le tester ou presque en cas de franchissement de ce niveau donc ce plus bas qu'on a connu le 7 avril on va aller chercher les 58 350 et au delà des 58 350 ce serait probablement un retour sur un nouveau test justement des 63 330 cette deuxième extension de Fibo sur la baisse que l'on a connue ici cette première baisse de 2021 on regarde donc on revient en une heure pour terminer sur le graphique du BTC puis on ira voir l'ETH qui progresse j'en parle assez souvent de ce Ether Bitcoin ETH BTC cette paire de cryptos comme une paire de devises mais avec les cryptos ici on a toujours cette oblique que l'on suit cette résistance que j'avais construite ici et qui avait permis le rebond à plusieurs reprises et qui a mis en échec pour le moment la moyenne mobile sans période tentative un rebond court terme pour le moment mais en cas de première cassure depuis un certain temps de la moyenne mobile sans période on va aller chercher justement cette oblique et le plus haut le plus haut récent situé sur les 57 470 et puis la moyenne mobile 200 périodes en extrapolant quelques on est en une heure quelques chandeliers on arrive sur nos 58 350 le dépassement on va chercher de nouveau les 63 300 on termine sur l'ETH l'Ether qui reprend un peu l'ascendant qui prend un nouveau plus haut historique en journalier donc on est maintenant sur un nouveau plus haut historique sur l'Ethereum qui pourrait amener à un retour en tout cas à une accélération vers les 3000 on va surveiller le maintien au delà des 2500 2550 pour aller chercher les 3000 dollars mais voilà je parle souvent de l'ETH BTC ce qui permet un peu de hedger et de profiter de toutes les hausses de celles du BTC ou des altcoins sans parler d'autres altcoins plus petites ici on est sur la deuxième crypto-monnaie la plus importante loin du plus haut historique en termes ETH BTC en revanche sur le prix de l'ETH on est loin du plus haut historique vers les 3000 on sera à deux fois l'ancien plus haut historique mais voilà quand le BTC est un peu mollasson en tout cas lorsqu'il y a une tendance qui s'affaiblit il est intéressant d'aller chercher de l'ETH on va regarder donc la baisse les 63 000 atteints sur le bitcoin le jour de l'introduction en bourse de Coinbase on était à 3,6% donc un ETH pour un BTC un ETH c'est égal à 3,6% d'un BTC on est maintenant à 4,68% donc on peut voir une poursuite de l'accélération surtout si le bitcoin ne parvient pas justement à revenir sur ces niveaux et revient sur les 50 000 dollars voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivi vous retrouverez Alexandre Baradez demain pour le dernier Market Live de la semaine quant à nous on se retrouve toute la semaine prochaine pour les Market Live merci et très bonne journée à tous Sous-titrage ST' 501 C'est parti !